Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous amener à réfléchir sur vous-même en fait. Parce que dans cette rentrée, là on est au mois de septembre, donc le mois de septembre commence, c'est une nouvelle rentrée, que ce soit au niveau scolaire ou au niveau de votre travail tout simplement, en tant que salarié peut-être. Et donc j'aimerais attirer votre attention sur une chose. C'est que là, on commence l'année, une année va tout simplement avoir lieu, il y a une année pendant laquelle vous allez travailler, pendant laquelle vous allez tout simplement utiliser votre temps pour gagner de l'argent. Et moi j'aimerais vous amener à réfléchir sur une chose toute simple, c'est les actions que vous allez mener pendant cette année, est-ce que vous pensez que ce sont les plus efficaces que vous puissiez prendre ? Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être en travaillant différemment, en faisant des choses qui soient différentes, vous ne pourriez pas par exemple plus vous épanouir au travail, ou alors gagner tout simplement plus d'argent ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a matière à obtenir quelque chose de ce côté-là ? Parce que, soyons clairs, dans le système actuel, vous s'échangez votre temps contre de l'argent auprès d'un patron. En général, c'est comme ça que ça se passe. Vous êtes collaborateur, vous êtes salarié et vous êtes payé avec un tarif horaire, vous êtes payé à l'heure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de, en fait, vérifier une chose. C'est une statistique qui est parue, bon, il y a quelques temps, et qui dit que 95% des gens, qui sont donc salariés, 95% des gens, estiment qu'ils ne sont pas épanouis dans leur travail, et qui ne sont pas épanouis, qui ne peuvent pas prendre des initiatives dans leur travail. Et moi, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous ne pensez pas que vous valez peut-être mieux que ça, et que vous pouvez développer votre affaire à vous, que vous pouvez développer votre gagne-pain, et virer votre patron, tout simplement. Donc, c'est la question que je vous pose aujourd'hui, et que je vous invite à vous poser vous-même. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a de la place pour autre chose ? Est-ce que vous ne pensez pas que prendre le risque, parfois, ça peut en valoir la peine, si vous vous estimez que vous avez suffisamment, entre guillemets, d'énergie et de volonté pour parvenir, et bien tout simplement à votre objectif, qui pourrait être simplement de vous épanouir dans votre travail. Donc moi, j'ai un conseil à vous donner, c'est de noter sur une feuille, et bien tout ce que vous voudriez pour dans, admettons, 6 mois. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez obtenir, que ce soit en termes, tout simplement, par exemple, de produits, qu'est-ce que vous pourriez aimer, par exemple, une maison, une voiture, ou des choses plus modestes, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous aimeriez être, dans 6 mois, et qu'est-ce que vous aimeriez savoir faire, par exemple, danser. Il y a un truc, ça c'est un truc qui me plairait bien, ça serait d'apprendre à danser le tango. Mais voilà, ça peut être plein de choses comme ça, apprendre à, je ne sais pas moi, à courir un marathon, apprendre, voilà, des choses comme ça, apprendre l'escalade, apprendre, tout simplement, à faire du saut l'élastique, ou j'en sais rien, mais des choses qui pourraient vraiment vous motiver. Donc, mettez tout ça sur papier, et repensez-y. Et dites-vous, essayez de vous trouver un plan d'action sur qu'est-ce que je dois faire, concrètement, pour, dans 6 mois, atteindre, eh bien, ces objectifs qui m'épanouiraient, qui feraient en sorte que je sois épanoui à mon travail, que je sois épanoui dans ma vie. Voilà. Donc, ça peut aussi être de rencontrer la femme de votre vie, ça peut être tout un tas de choses, c'est à vous de noter, et puis de mettre en place, ensuite, le plan d'action qui vous permettrait, eh bien, tout simplement, d'obtenir ce que vous voulez dans 6 mois. Alors, on dit 6 mois, parce qu'après 6 mois, ça devient beaucoup plus compliqué, les choses changent, les... Voilà, nous aussi, on change, on a des choses qui nous arrivent dans la vie, etc., qui font que, bah, après 6 mois, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir, j'ai envie de dire, une vision... C'est un peu trop long terme, c'est-à-dire que les choses vont changer beaucoup trop vite, et dans un an, vous aurez déjà plus les mêmes motivations que dans 6 mois. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est important de rester sur 6 mois. Mais, en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que c'est possible. Que là, en un an, vous avez largement le temps de développer quelque chose qui soit hyper rentable, et de vous créer la vie de votre rêve. Donc, moi, la question que je pose, c'est, on ne peut pas changer le passé, parce que, bon, bah, le passé, c'est évident que, voilà, c'est fait, on ne peut pas le changer, mais imaginez-vous qu'aujourd'hui, vous pouvez changer le futur. Et le futur, ça sera le passé de demain. Donc, est-ce que... ça ne serait pas intéressant de vous pencher sérieusement sur la question de changer d'orientation pour enfin faire ce qui vous conviendrait et ce qui ferait en sorte que vous soyez parmi les 5% de gens qui sont épanouis dans leur travail. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada